Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui évidemment pour une petite vidéo consacrée au Meringue en ce lendemain, deux victoires pour le Real Madrid, une victoire qui fait du bien dans la tête des madrilènes après notamment l'échec en milieu de semaine face à l'Atlétique Bilbao. Le Real a montré un visage assez intéressant hier face à Grenade, notamment sur la seconde mi-temps, on va en reparler dans quelques instants. En tout cas, c'est une victoire qui fait énormément de bien au niveau du classement et donc de la course au titre. On va jeter un coup d'œil dans quelques instants au classement. On se projette aussi un petit peu sur la semaine qui va arriver, côté madrilènes, on va avoir quelques déclats de Carlo Ancelotti. On rappelle en fin de semaine, le Real se déplacera du côté de Villarreal, un déplacement compliqué pour les madrilènes et ça sera la dernière répétition avant le grand retour des huitièmes de finale de la Champions League. Dans une semaine maintenant, les Meringue seront du côté du Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain. On va donc démarrer, les amis, avec quelques informations qui concernent le match de la veille. Pour ceux qui veulent retrouver un petit débrief de la rencontre, il défile juste au-dessus de moi une première mi-temps assez compliquée pour le Real, avec un manque de rythme, avec un Thibaut Courtois qui a été vraiment décisif sur la première mi-temps. Et puis un visage qui a radicalement changé en seconde mi-temps, notamment avec l'entrée impactante de Fede Valverde qui a remplacé Eduardo Camavinga. Le Real a été un véritable rouleau compresseur sur la seconde mi-temps. Il est vrai que le portier de Grenade hier a réalisé souvent quelques miracles durant cette seconde mi-temps. Mais au final, c'est une victoire logique et évidemment qui fait beaucoup de bien au Real. Un but à zéro hier grâce à une belle frappe de Marco Asensio à l'extérieur de la surface de réparation. On a d'ailleurs quelques statistiques. Justement, premièrement sur le portier de Grenade, Luis Maximiano, qui a réalisé hier 10 arrêts face au Real Madrid. C'est plus tout simplement que n'importe quel autre gardien cette saison en Ligue 1. 10 arrêts hier pour le portier de Grenade face au Real. La plupart de ces 10 arrêts ont été effectués en seconde mi-temps lorsque le Real était en train de dominer outrageusement cette rencontre avec bon nombre de grosses situations sur le but de Luis Maximiano. C'est vrai que les Madrilen s'imposent un but à zéro. Mais c'est sûr que ça aurait pu faire 2 ou 3 zéros s'il n'y avait pas eu un gardien aussi exceptionnel hier. Une petite stat aussi pour Marco Asensio. Déjà 8 buts inscrits cette saison pour Marco Asensio. C'est une très très belle année pour Asensio. 6 buts en Ligue 1 et puis en Ligue des Champions 1 en Coupe du Roi. Il a donc inscrit 6 buts en Ligue 1 en seulement 18 matchs cette saison pour Marco Asensio. C'est déjà un record pour Marco Asensio avec le Real Madrid. Il vient d'égaler tout simplement son record qui datait de l'année 2017-2018. Il faut savoir qu'en 2017-2018, Marco Asensio avait atteint ce record de 6 buts en 32 matchs. Là c'est quasiment moitié moins pour Asensio qui a donc atteint l'avoir des 6 buts en 18 matchs de Ligue 1 cette saison. C'est plutôt intéressant. On l'a vu hier beaucoup beaucoup tenté. Marco Asensio, on aura quelques stats dans quelques instants. Une autre petite statistique aussi sur Marco Asensio, sur les 8 buts qu'il a inscrits cette saison. Une statistique aussi très intéressante. Marco Asensio, sur ses 8 buts, il en a inscrit 4 à l'extérieur de la surface de réparation. C'est un profil intéressant, notamment face au bloc bas, face à ce genre d'équipe comme Grenade hier, comme face à Retafé, face à Cadix. Ce sont aussi des profils qui peuvent être déterminants. Marco Asensio l'a été hier. Le Real a eu beaucoup de difficultés à terminer ces situations. Et donc hier, la situation s'est débloquée grâce à une frappe lointaine de Marco Asensio. Un pied gauche magnifique évidemment d'Asensio. 4 buts sur les 8 cette saison pour Asensio, qui ont été inscrits à l'extérieur de la surface de réparation. C'est tout simplement le meilleur total en Ligue 1 cette saison. On regarde les stats globales d'Asensio sur cette rencontre hier. Il a été vraiment un facteur X pour le Real. Évidemment, buteur, mais aussi un grand travailleur. Sur le front de l'attaque, il était souvent dans les bons coups hier, Marco Asensio. 8 tirs au total pour Asensio hier. 2 passes clés. Sur ses 8 tirs là aussi, c'est quand même assez intéressant. Sur ses 8 tirs hier, 6 ont été cadrés. 3 récupérations de balles. On l'a vu très actif, Marco Asensio. On rappelle qu'il revenait de blessure. Il avait déjà joué un petit peu face à l'athlétique Bilbao en milieu de semaine, même si ce n'était pas forcément le même positionnement. Mais hier, en tout cas, il nous a fait un match très intéressant, Marco Asensio. On a d'ailleurs eu plusieurs déclarations de Carlo Ancelotti évidemment. Sur le but d'Asensio, il nous dit qu'il fait déjà un très bon match. Il marque beaucoup de buts. Il est impliqué. Il a beaucoup de qualité. On a eu des bas. Mais les autres aussi ont fait un bon match. Y compris les joueurs entrés en jeu comme Eden Hazard ou Luka Jovi qui étaient là pour se battre et aider à remporter le match. C'est vrai qu'il y a eu vraiment de bonnes choses dans cette rencontre. Les déclarations de Marco Asensio justement sur sa frappe, sur son but. Il nous dit j'essaie de bien placer le ballon, de faire en sorte qu'il parte puissamment et si possible de faire un mouvement étrange pour déstabiliser le gardien. C'est totalement ce qu'il s'est passé. C'est une trajectoire vraiment flottante un petit peu pour ce ballon hier de Marco Asensio. Il nous dit que le gardien ne s'attendait pas à cette frappe. La défense était aussi un petit peu mal positionnée après la récupération de Militao. C'était un très bon but. La petite déclarée d'Asensio sur cette victoire importante. Pour les Mérigui, on va jeter un coup d'œil au classement dans quelques instants. Il nous dit que nous avions du mal à marquer dans ce match. C'était très important de recommencer à gagner. Pour moi, c'est très important aussi de marquer à domicile. Au Bernabeu, le public nous a énormément aidé, notamment sur la seconde mi-temps. Les demandes de Carlo Ancelotti à Marco Asensio. Ce qu'il veut voir sur le terrain, le coach madrilène, il nous dit Carlo insiste beaucoup pour que je puisse participer au maximum au jeu. Pour que je tire au but dès que j'en ai l'occasion. Je suis heureux de la confiance que Carlo m'accorde. C'est très important pour moi. On poursuit les amis avec quelques déclats aussi de Carlo Ancelotti qui nous parle évidemment de la victoire qui a été difficile quand même. Hier, il nous dit oui, c'était une victoire compliquée. Mais on a bien réagi. L'objectif, c'était de gagner. On a fait une très bonne deuxième mi-temps. Et la victoire est méritée. On ne traverse pas notre meilleur moment de la saison. Mais c'est ce que j'attendais de l'équipe. Une bonne réaction et les trois points. Le positionnement hier de Isco qui a joué en faux numéro 9. Carlo Ancelotti nous dit Mariano et Benzema étaient blessés. Luka Jovic a eu le Covid. Il a eu un peu de mal à retrouver une bonne condition physique. Il va mieux maintenant. C'est une pièce importante en l'absence de Benzema. Je ne l'ai pas mis de titulaire car il n'était pas à 100% physiquement. Il a beaucoup apprécié le match de Isco avec notamment les décrochages permanents de Isco qui a fait vraiment une très bonne partition hier. Ensuite, on enchaîne les amis avec la déclate Carlo Ancelotti par rapport aux six points d'avance sur Séville. On jette un coup d'œil justement au classement. Le Real en tête après 23 journées, 53 points. Le Real en Séville, 47 points. On l'a dit, le Real sera du côté de Villarreal ce week-end. Villarreal qui est à la lutte pour la qualification en Champions League. Villarreal sixième avec 35 points. Le Soumarin jaune s'est imposé ce week-end du côté du Betis-Séville. Le Soumarin jaune est plutôt en bonne forme actuellement. La déclate Carlo Ancelotti qui nous dit c'est bien que nous ayons une semaine devant nous pour préparer les prochains matchs. Ils vont être intéressants. Villarreal est une très bonne équipe. La semaine de récupération va faire du bien. Il faut aussi noter que nous sommes rentrés jeudi soir à 3h du matin du match. L'aspect physique compte. Il a un petit peu expliqué pourquoi les Madrilanos ont eu beaucoup de difficultés en première mi-temps hier. Physiquement, il y a eu du mal tout simplement à rentrer dans cette rencontre. On continue les amis avec une déclate de Marcelo qui nous dit l'équipe n'est pas constituée que de 11 joueurs. Certains jouent plus que d'autres mais nous sommes suffisamment mûrs pour savoir que nous devons aider l'équipe. Une bonne prestation aussi pour Marcelo hier après un bon match déjà face à Elche. Alors certes, jeudi, on doit le dire, jeudi face à l'Atlétique Bilbao, Carlo Ancelotti s'était certainement trompé dans ses choix. Il faut souligner tout de même hier que Carlo Ancelotti a fait notamment de bons coachings sur la seconde mi-temps. Ne serait-ce que l'entrée de Fede Valverde directement au début de second mi-temps ? Ça, c'était ce qu'il fallait faire parce qu'Edouardo Camavinga, pour le moment, il n'a pas encore la maturité pour disputer ce genre de rencontres pour être assez impactant. L'entrée de Valverde, l'entrée de Jovic, la très bonne entrée d'Eden Hazard, il y a eu des bons choix hier côté Carlo Ancelotti. On continue les amis, avant de terminer avec une petite information qui concerne Karim Benzema. Ça, c'est une information importante puisque hier, en conférence de presse, Carlo Ancelotti a annoncé que normalement, tous les joueurs qui étaient absents pour cette rencontre face à Grenade allaient certainement être présents pour le match face à Villarreal ce week-end. Ancelotti, qui, sur le cas spécifique de Benzema, a dit « Je pense que Benzema sera prêt pour le prochain match ». Et ça, évidemment, c'est une très bonne nouvelle. Avant de terminer, les amis, on jette un coup d'œil donc à une des deux quotidiens madrilènes, le quotidien Marca, qui titre avec la célébration notamment de Marco Asensio, qui a retiré son maillot juste après avoir inscrit ce but. Un missile qui vaut de l'or, évidemment. Ce but hier, il vaut très cher pour le Real Madrid. Et puis le quotidien As, qui titre aussi sur ce but très important de Marco Asensio. Les amis, laissez-moi en commentaire justement ce que vous pensez de Marco Asensio. La petite déclat d'ailleurs de Asensio qui nous dit « Je suis très heureux de marquer un but qui est très important pour nous, qui nous donne trois points. Nous avons extrêmement bien joué en seconde mi-temps. » Les amis, pour vous, est-ce que Marco Asensio doit être le troisième attaquant du Real Madrid ? En tout cas, le trio qui est déjà formé de Benzema et Vinicius, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que le troisième doit être Asensio ou Rodrigo ? Moi, j'ai quand même une préférence pour Marco Asensio. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous êtes plutôt Asensio, vous êtes plutôt Rodrigo. Peut-être une autre option. Laissez-moi en commentaire tout ça, les amis. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501